Bonjour, je m'appelle Emmanuelle et nous sommes un couple avec trois enfants venus nous installer à Nice il y a environ un an. Nous avions acheté une très jolie maison sur les collines niçoises, mais cette maison avait besoin d'un gros, gros coup de rafraîchissement. Elle était, comme on dit, dans son jus depuis une vingtaine d'années. Pour cela, donc sur recommandation de quelques personnes que nous connaissions, nous avons fait appel à Olivier Franchetot, décorateur d'intérieur, que nous avons rencontré et qui nous a accompagné dans ce projet. Alors le projet était double. Il y avait d'abord un suivi de chantier parce qu'effectivement, il y avait vraiment des travaux de rénovation importants à faire dans la maison. Donc là, pour le coup, avec une entreprise de BTP qui nous a lui-même conseillé. Et puis également, nous avons fait appel à ces services, bien sûr, de décoration d'intérieur, que ce soit en termes de peinture, d'aménagement intérieur, etc. Donc au début, alors, c'est vrai que nous avions une idée simple en tête. Nous souhaitions que la maison soit toute blanche, c'est-à-dire on voulait repeindre tout simplement, mettre un coup de blanc partout. Parce que pour nous, en plus, c'était un peu la couleur de la Méditerranée. Et justement, et c'est là qu'est intervenu tout le talent d'Olivier, Olivier nous a poussé, sans nous forcer, mais tout doucement, nous a poussé à aller vers une autre palette de couleurs, un peu plus méditerranéenne, un peu plus contemporaine, un peu plus solaire. Pour cela, il nous a beaucoup interrogé. Il nous a posé des questions à la fois sur nos caractères, à tous les deux, mais également sur nos goûts, que ce soit en termes de musique, de cinéma, d'art, de littérature. Et il a fini par nous proposer, justement, une gamme de couleurs, de peinture, de papier peint. Vous en voyez, justement, une des réalisations derrière moi, mais également d'aménagement intérieur, qui correspondait à nos caractères, à la façon dont on pouvait envisager la maison. Donc, ça a donné un style complètement méditerranéen à cette maison, tout en ayant des pièces, justement, un peu différentes, avec un style propre à chaque pièce. Alors, moi, je dirais, les atouts d'Olivier sont vraiment très importants. Ils sont surtout déjà, effectivement, beaucoup d'écoute, beaucoup de psychologie. Et j'en viens, justement, je l'illustrais juste avant. Il nous a un peu poussé, sans nous forcer. Il essaie de dépasser un peu les réticences des gens, pour, justement, amener à son goût très sûr. Et en l'occurrence, nous n'avons pas été déçus. Aujourd'hui, la maison est vraiment un petit bijou et nous y sommes très, très heureux. Donc, ça, c'est vraiment son premier atout. Deuxième atout, une disponibilité sans faille. Olivier a suivi les travaux et a suivi le chantier de A à Z. Nous n'avons pris aucun retard. Vraiment aucun retard. Et évidemment, son troisième, sa troisième grande qualité est évidemment un goût très sûr. Sans parler, encore une fois, des peintures et des fresques murales, je parlerai de l'aménagement intérieur. Olivier nous a dessiné une très belle bibliothèque, très aérienne, comme nous le souhaitions. Il nous a également conseillé sur l'achat, notamment des luminaires, plafonniers, lampadaires, etc. Et tout cela forme un ensemble vraiment très, très, très harmonieux. Donc, en tout cas, nous, nous avons été absolument ravis du travail d'Olivier Franchetot. Et si un jour, vous avez besoin de ce genre de travaux, et bien surtout, n'hésitez pas, faites appel à lui, vous en serez enchanté.